Voilà un an que la célèbre princesse Stéphanie de Monaco connaît la joie d'être devenue grand-mère. Ce jeudi 4 avril marque en effet le premier anniversaire de sa petite-fille, Victoire, fruit de l'amour entre son fils Louis Ducruet, et son épouse Marie Chevalier. Une aventure de tous les instants pour les jeunes parents, mais aussi pour la célèbre princesse et soeur du prince Albert II de Monaco, qui a commencé dès l'annonce de la grossesse de sa belle-fille, nous revenions tout juste d'un voyage dans les Dolomites où nous avions célébré notre anniversaire de mariage. Pour lui apprendre la grande nouvelle, nous avons collé une photo de l'échographie au dos d'une paire de petits chaussons. C'était la folie. C'est souvenu Louis Ducruet auprès de nos confrères de point de vue en janvier dernier. Grand-mère charmée avant même la naissance de sa petite-fille, Stéphanie de Monaco ne s'est pas fait prier pour aller à sa rencontre. Elle est venue à la maternité dès le lendemain de la naissance de Victoire, accompagnée de mon père, Daniel Ducruet, note de la rédaction. Et de ma grand-mère paternelle, ainsi que de la maman de Marie. C'était un moment magique que je ne pourrais jamais oublier à révéler également le jeune papa. Stéphanie de Monaco, grand-mère, très, impliquée pour sa petite-fille Victoire depuis la naissance de Victoire et malgré son agenda royal. Stéphanie de Monaco est prête à tous les sacrifices pour passer le plus de temps possible avec sa petite-fille. Elle est très demandeuse et apporte beaucoup d'amour à sa petite-fille, a expliqué son fils Louis Ducruet auprès de point de vue, avant d'ajouter, au quotidien, ma mère a un agenda chargé, mais dès qu'elle le peut, elle réclame de garder Victoire. C'est-il touchant de voir à quel point elle s'investit. De leur côté, les parents de Victoire ne se privent pas pour partager les instants les plus marquants de leur nouvelle vie à trois, et même à quatre en comptant leur chien Pancake, et prennent un plaisir fou à partager des images de leur quotidien en compagnie de leur fille sur leurs réseaux sociaux. Des images qui sont toujours accueillies avec joie et bienveillance par leurs fans et leurs followers. Que ce soit des images du quotidien ou bien de grands événements de la vie, comme lors du premier Noël de leur fille, Louis Ducruet et son épouse Marie ne sont pas avares en images mais font toujours attention à ne pas révéler le visage de leur fille. Un principe de précaution que souhaitent appliquer ses parents et que leur reste de la famille au respect, mais qui n'empêche pas de faire ressentir à tous ceux qui voient les clichés le bonheur et la joie que laissent transparaître ces images. Victoire Ducruet, déjà future membre importante de la famille princière du Rocher, alors que la petite fille vient tout juste de fêter la première année de sa vie, Victoire Ducruet a déjà montré un grand intérêt pour une cause qui tient particulièrement à cœur à sa grand-mère également, à savoir les animaux. Sur de nombreux clichés, la petite fille montre toute l'affection qu'elle porte notamment à Pannekech, le compagnon à quatre pattes de sa famille, que ce soit lors de moments quotidiens ou bien lors de journées plus exceptionnelles, comme lors de sa première fois en luge sur les pistes enneigées de montagne. Stéphanie de Monaco, retour sur son évolution physique un amour pour les animaux qui donne des idées à sa grand-mère, voyant déjà en victoire sa potentielle héritière pour s'occuper d'un poste qui lui tient beaucoup à cœur, celui de la présidence du Festival international du Cirque de Monte Carlo. Le Cirque est en effet une institution au sein de la famille princière que Stéphanie de Monaco a déjà hâte de transmettre à sa petite-fille, j'ai hâte de lui faire découvrir cette passion qui fait partie de notre patrimoine culturel depuis 250 ans, de la lui transmettre avait-elle confié à Gala en janvier dernier. Vu l'amour que semble porter Victoire à Pannekech, aucun doute qu'elle sera ouverte à cette grande cause animaliste. Crédit photo, Olivier Huitel-Poule Monaco Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501